Et bien salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien et aujourd'hui, vous le voyez, on se retrouve sur une aventure qu'on a vécu déjà tous ensemble il y a à peu près de cela un an, Horizon Zero Dawn, mais, 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 on va pas se retrouver sur le jeu, on va se retrouver sur l'extension sortie il y a de cela, allez, je dirais un ou deux mois, qui s'appelle Deep Frozen Wilds, où elle se situe avant la fin du jeu, donc si vous avez vu la fin du jeu, ça va rien changer. En soi, ce n'est pas une alternative à la fin du jeu ou autre, non, 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 on va découvrir une nouvelle histoire et un nouveau continent, mais qui se déroule avant la fin du jeu, donc le dernier épisode d'Horizon que je vous ai proposé il y a un an est toujours viable, il n'y a aucun souci, et limite, après l'extension, allez vous retaper le dernier épisode d'Horizon et je pense que ça vous remettra dans le bain et vous allez bien kiffer. En tout cas, quel plaisir, quel bonheur de se retrouver sur ce jeu, juste incroyable, juste incroyable, c'était une aventure dingue qu'on a vécu ensemble, et bah là c'est avec plaisir, vous étiez très nombreux à me poser la question, quand est-ce que tu retournes sur Horizon avec l'extension et tout, et j'ai esquivé ces questions pour éviter de spoiler ou autre, et bah nous y sommes les amis, on va passer un morceau de l'hiver ensemble, accompagné de ce jeu, qui en plus se passe dans la glace, dans la neige, donc rien de mieux, ça tombe à pic, à point nommé je dirais même, on est parti pour la suite de notre aventure sur Horizon. Quel bonheur les amis, quel bonheur de se retrouver sur Horizon avec ses paysages magnifiques et ses graphismes juste dingues, et son histoire aussi qui nous avait clairement captivés, on se retrouve donc avant la fin du jeu, avant la mission finale, pour de nouvelles quêtes qui sont normalement apparues sur la carte, je rappelle que le nom de la dernière mission était Attaque éminente, de niveau 34, je crois qu'on est niveau, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, Oh ! Il y a de nouvelles choses à se débloquer, il y a d'ailleurs un nouvel arbre qui est apparu, l'arbre voyageuse, avec de nouvelles choses, ça c'est plutôt cool, on va s'y attarder un petit peu plus tard en plus, j'ai 4 points de compétences de côté, ça c'est vraiment sympa tout simplement, donc on va regarder la carte, on va dézoomer, et on va voir où sont les nouvelles quêtes, donc les nouvelles quêtes sont tout simplement d'un logo bleu, voilà, on a une nouvelle quête, juste à côté de nous, on en a une ici aussi, et normalement, voilà, on en a une ici, et ça c'est le tout nouveau continent, où on n'a jamais mis les pieds, étant donné que l'extension n'était pas de sortie, vous l'aurez compris, et il y a un nouveau grand coup, et ça c'est incroyable, on va pouvoir voir des paysages juste dingues, on va donc faire la quête qui est juste à côté de nous, elle a 180 mètres, 180 mètres, et va falloir que je me réhabitue, va falloir que je me réhabitue aux touches, donc rond c'était la roulade, croix sautée, classique, visée, d'accord, comment, voilà, c'était l'arc qui était important, ah ouais putain, flèche d'extraction, arc de précision, j'avais beaucoup de trucs vraiment sympa, j'ai un petit arc et un grand arc, celui-là était plus facile pour tirer très rapidement, il va falloir que je réapprenne un petit peu les touches, et se remettre dans le gameplay, ça fait un an qu'on n'a pas été sur ce jeu, incroyable, alors quel univers, quel univers et quelle histoire, ça me donne limite envie de regarder tout le let's play à zéro avant de faire cette extension, je pense que je vais passer une nuit à mater quelques épisodes, histoire de vraiment me remettre dans le bain, parce que c'était une histoire d'intelligence artificielle, mais un humain qui avait condamné le monde, enfin bon, c'est juste incroyable, je ne vais pas vous spoiler, peut-être que vous êtes même en train de regarder le let's play de base à l'heure actuelle, donc on va pas en dire trop bien évidemment, et on va parler à Ravid, le frérot Ravid qui vient d'apparaître parce qu'il a une quête pour nous, Ravid dis-moi tout, que se passe-t-il dans cette extension ? Quel est le problème ? Une trahison, par mon propre sang, je devais partir chasser des machines sur les terres sauvages Banouk, avec de vrais chasseurs, et puis il y a eu les rumeurs, de nouvelles machines, un horrible microbe, plein de Banouk morts, enfin bon tout ça, alors mon père ne veut plus que j'y aille, il trouve que c'est trop dangereux pour un fils de noble. Tu fais toujours ce que dit ton père ? Euh, oui, bien sûr. Ah, donc, de nouvelles machines, ça c'est très intéressant, euh, bah tiens, tu vas nous en parler. Quel genre de nouvelles machines ? Eh bien c'est exactement ça, mon père ne le sait même pas, il n'a entendu que des rumeurs dans la cour. Et l'horrible microbe ? Va savoir ce que ces sauvages entendent par horrible. Ou microbe. Moi, je veux simplement chasser, franchement. Pourquoi m'offrir une épée pour mon 16ème anniversaire ? Une épée, c'est fait pour être brandi. D'accord, alors, de nouvelles machines, j'ai bien compris, on va voir de nouvelles espèces, forcément, le bestiaire s'agrandit avec cette extension. Mais alors, euh, un horrible microbe ? Qu'est-ce que ça peut être ? Peut-être un nouveau virus qui s'empare des machines ? À voir. Mais tu as déjà chassé des machines ? Je me suis fait apporter une corne filante pour tirer dessus. Euh... Ses mouvements étaient très réalistes. Ok, ok, il n'a jamais chassé. Chassé sur les guerres sauvages. Tu veux dire Banur ? Oh, non. C'est si loin des rayons du soleil. L'expédition se ferait engloutir. C'est un lieu qu'on appelle... La plaie. Une sorte de no man's land héritée de... Tu vois. La guerre ? Mais maintenant, c'est devenu l'endroit idéal pour chasser. On y accède par les montagnes au nord-est. D'accord, la plaie donc... Je vais aller enquêter sur ces rumeurs en personne. C'est après la nécropole, derrière les montagnes au nord-est. Tu ne comptes pas te rendre seul dans cet endroit loin du soleil ? Je suppose que les étrangers peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Par le soleil. C'est si dur d'être noble. Quel... Quel verre. Oh, quel plaisir de retrouver... Et la VF est incroyable, les amis. Je suis désolé. La VF est juste incroyable. Au cœur des contrées, je l'ai exploré les terres de Banus. Donc, regardez où c'est. C'est donc le nouveau... Enfin, le nouveau passage qui nous emmènera à ce tout nouveau continent qu'on n'a jamais exploré. C'est un tout petit morceau de terre, mais il y aura quand même pas mal de missions à mon avis. Alors là, j'ai une question. Est-ce qu'on y va directement ? Parce que les quêtes ont disparu. Il y avait aussi une nouvelle quête ici. Ah non, peut-être que la personne peut se trouver à trois endroits différents. Et pour enclencher l'extension, il fallait parler à un de ces trois endroits. Parce qu'imaginez la personne qui n'a pas été à la fin du jeu. Eh bien, elle ne pouvait pas discuter pour enclencher l'extension. Alors que si elle était dans cette zone, elle pouvait enclencher l'extension. Donc, je pense que c'est cela. Allez, on est parti. Téléportation rapide. On va direction la plaie. Allez, on est parti. Waouh, paysage juste incroyable. J'avais oublié que quand tout était enneigé, c'était assez dingue. Alors, c'est par où ? Ah, c'est là-haut. C'est à 600 mètres d'ici. Attendez, je n'avais pas un cheval. Je vais le faire. Waouh ! Je n'ai pas le temps de me remettre dans le jeu, les gars. Allez, ça dégage. Ok, eux, attends. Parce que leur point faible, c'était le feu. Ok, je crois que c'était le feu, leur point faible. Bombardement ! Oh, c'est les AC-130. Ok. C'est bon. Maintenant, on va décortiquer avec une flèche. Attendez, comment on fait ? Ah, d'accord. J'avais le ralenti. C'est bon, il est mort ? Non, il n'est pas mort du tout. Comment on fait déjà le ralenti, là ? Je ne sais plus. C'est bon, j'ai. Ok, il est mort, il est mort. Il est totalement mort. C'est terminé pour toi ! Ok. Ouais. Alors, attaquer directement des oiseaux, dès le début, c'est un compliquet. On se casse. On se casse. Bombardement ! Ok, c'est terrible. C'est terrible. Oh, bon, ça, c'est... Eh, mon petit côté cascadeur, vous l'avez à chaque début de Let's Play, les amis. Évidemment, à chaque premier épisode, vous avez toujours une petite cascade. Voilà, si je peux en régaler, je régale, vous me connaissez. On se casse. Je ne sais même plus comment on crape. Oh, mon bouclier Caprock. Ok. Putain, vache. Je ne pensais pas. Je n'avais pas souvenir que ça allait aussi loin, en fait. Tiens, on va prendre ça. Ok. Ok, toucher deux fois. Vache. Il y en a un autre encore, mais ce n'est pas vrai. Mais lâchez-moi, messieurs. On s'en va, on s'en va. On s'en va, je me fais aggro de tous les côtés. C'est assez terrible. Alors, comment on fabrique aussi ? Bon, c'est bon, j'ai de quoi fabriquer sur quatre générations. On est pas mal. On était vraiment bien sur la fin du jeu, les gars. Ça fait bizarre de retrouver tout le stuff. Je voulais voir aussi le tableau qui était apparu. Le nouvel arbre de compétence. On va aller voir ça dès qu'on est en haut, les gars. J'aimerais qu'on se resitue un petit peu dans l'histoire. Donc, je rappelle que, encore une fois, sur le coup, ignorez la fin du jeu. Faites comme si vous n'avez rien vu. Parce qu'on s'y trouve avant. Et là, on va découvrir un nouveau microbe. Je pense vraiment que c'est un nouveau virus. Quelque chose qui s'empare. Des bestioles. C'est tellement beau. Ok, j'ai découvert un fait de camp. Il est où ? Il est juste devant nous. Il est là. Très bien. On va pouvoir se tp ici. Donc là, c'est le passage dont ma farlée ravide. Surplombée par le territoire Banoc. Là, c'est direction, l'extension. Ils l'ont tellement bien incrusté dans le jeu que j'ai l'impression que c'est moi qui suis passé à côté d'un truc juste incroyable. Ouais, par contre, là, on a un souci. On a un souci, ça va être compliqué. Non, on va pouvoir passer par ici. Est-ce que pendant qu'on est au feu de camp, ça ne serait pas peut-être le moment idéal pour regarder un petit peu les compétences. Donc, voyageuse, qu'est-ce qu'on a ? D'accord, on va prendre ça pour le moment. Ça me paraît pas mal. Je pense qu'on en aura besoin. Réparation de monture. Oh, réparer une monture endommagée avec des éclats de métal. Et dépesteuse aguerrie. Probabilité accrue de récupérer des pots, des os, des lentilles et des cœurs. Ça m'a l'air pas mal, ça. Je pense que je vais prendre ça. Je vous avoue, réparer ma monture. Réparer des machines, ça me paraît pas utile pour le moment. J'espère que je ne suis pas allé trop vite en besogne, si je peux me permettre l'expression. On verra, on verra. C'est pas grave. Vous savez quoi, je prends le risque. De toute façon, on a réussi à finir le jeu. Donc là, on est à un niveau assez élevé. Oh, regardez, c'est le logo justement de l'extension. Voilà, de Frozen Wilds. C'est beau, c'est beau, on apprécie. Ok, donc nous y voici dans ce nouveau territoire. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Est-ce qu'il y a un nouveau village ? Ça serait cool. Ça serait cool. Ça m'a l'air... J'allais dire, ça m'a l'air pas aussi grand que ça, mais finalement, on a fait que ça. Ça a l'air juste gigantesque. Donc on n'est pas prêt d'y arriver, on est à 400 mètres de cette nouvelle extension. Qu'est-ce qu'on a là ? Ok, je prends. Ok, on va tout prendre. On verra plus tard ce qu'il y a le plus important ou non. Là, on va tout prendre aussi. On a des grenades, on a un feu de pan déjà allumé. Ici, pas la peine, on ne peut pas monter. Ok, les prises sont par là. D'accord. C'est drôle que tu me surveilles toujours. Je croyais que t'avais tourné la page. Je réfléchissais. Rost me racontait des histoires sur les Banouks et leurs chamanes. Ceux qui s'enroulent du câble bleu autour de la peau. Ça nous rappelle quelqu'un d'autre, non ? Alors peut-être que tu veux que je me tienne à l'écart des Banouks pour ne pas fouiller dans ton passé. Ce n'est pas mon passé qui m'intéresse, Aloy. C'est l'avenir. Ou son absence potentielle. C'est pourquoi tu devrais arrêter de jacasser et en revenir aux choses sérieuses. Mais comme toujours, tu n'en feras qu'à ta tête. Hum, susceptible. Aïe, aïe, aïe ! Silence, ça fait bien longtemps, mon ami ! Et tu me connais bien, je vais en faire qu'à ma tête. On a déjà fini le jeu, Silence ! Fais un petit coup fort, quand même ! Bien sûr qu'on ne va en faire qu'à sa tête. On va découvrir ce qu'il se rame dans ce continent, bordel. Dans ce qu'ils appellent la plaie. Oh là là, c'est tellement beau le jeu. Le jeu est de toute beauté. Oh là, il y a des potions anti-feu, tiens donc. C'est un nouveau prédateur. Je vois la chaleur émaner de nuit. La chaleur émaner de nuit. D'accord. Je suppose que je ne peux pas pirater ce bordel. Voilà ce qu'on va faire. J'ai ma petite idée. Il n'a pas l'air d'avoir de grosse armure. On va s'en occuper. On va s'en occuper, lui. On va voir un petit peu. J'ai fait une gravère. Voilà, ça c'était pour l'effet. Ah ! Yes ! C'est bon, j'ai touché un point faible. Waouh ! Oh, ça fait longtemps ! Ok, un touchable point faible. Waouh ! Il a des griffes de feu. Ok. Les gars, il est temps de sortir le petit arc, si je peux me permettre. Waouh, ce que tu m'as mis, mec. Tu m'as touché, mais l'on mord. Ah ! Ma vie est nulle ! Waouh ! C'est quoi ces nouveaux pouvoirs ? Il est beaucoup trop fort. Cet homme est beaucoup trop fort. C'est quoi ces sortes ? Je n'étais pas prêt à ce combat. Waouh, waouh, je suis en sueur. Je suis en sueur. Aïe ! Je suppose que ça ne sert à rien de le brûler, si je peux me permettre. Waouh, 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 vous avez vu, c'était très impressionnant. Il faut savoir, féliciter la percère. Non, mais mec ! Il drift ! Sa vitesse de croisière est inimaginable. Non, 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 il est monstrueux. Si ça, on en affronte deux. Ah, mais j'ai pu l'habituer, ma vie est nulle ! Ok. Moi, je suis désolé. Non, c'est incroyable. Cet homme est littéralement incroyable. Je ne voulais pas t'énerver, frère. Ok. Voilà, trois flèches et cadeaux, c'est Bibi qui régale. Ça, ça dégage, ça ! C'est beau, ça ! Alors, saloperie, va. Coup critique ! Bon. J'aimerais qu'on parle de tout ce qui vient de se passer, d'accord ? Je vous avoue, je vous avoue que je n'étais point prêt à cela. C'est compliqué, cette histoire. Extrêmement compliqué. Ok, attendez, il reste quoi ? Il reste juste ça, c'est bon, on en a assez. Waouh ! Il faut s'y flamber, peut-être ? Pour fêter ça. Santé Max plus 10 ! Yes ! On a passé un niveau, ça, c'est incroyable ! Et j'ai un point de compétence supplémentaire. Il était chaud, les gars. Non, vraiment, il était chaud, les mecs. Vous avez vu qu'ils ont des nouveaux pouvoirs, des nouveaux sorts. Le temps de localiser. Bon, son point faible, vous l'aviez vu, c'était les deux souches qu'il avait disposées sur son dos, que j'ai réussi à exploser, même s'il m'a fallu un petit peu de temps. Mais ils sont quand même très coriaces. J'ai pas envie de... Voilà. Il faut le justifier au bout d'un moment encore. Quand tu prends ce que je prends, les gars, il faut le justifier. On va pas mentir. Ok. On va se refaire à cette flèche, voilà. Parce qu'on a pris ce qu'on méritait sur 4 générations. On est parti, on continue. C'est pas grave, c'était juste histoire. C'était, tu vois, le petit... De quoi te mettre l'eau à la bouche, si je peux me permettre, tu vois. De quoi te donner un avant-goût de cette extension. Ok. On va prendre ceci. J'adore les fleurs. Je suis fan de fleurs, à la base. J'ai été fleuriste dans le... Dans le Minkonsas, si je peux me permettre. Une ville extraordinaire. Et on n'y est pas, les gars, on n'est que sur le chemin de la l'air. C'est terrible. On n'est que sur le chemin, les gars. Par contre, regardez, regardez-moi ça. Regardez comme c'est magnifique. Incroyable. Mettez pause, kiffez un peu. Ok, c'est un accueil comme un autre. Ouais. D'accord, ok, c'était un accueil. Aïe, aïe, aïe ! C'est parti, les gars. De Frozen Riles ! Oh là là, mon petit côté Rika en apprécie. Bienvenue dans cette extension. On va voir ce qui se passe. On va voir quel est le problème. Vous êtes sûres d'avoir assez chaud là-haut, Nora ? L'escalade m'a bien fait transpirer. C'est tellement beau, putain. Incroyable. Oh, je sens que ça va être encore plus beau là-haut. Je sens que ça va être fou. Il y a un petit village en plus d'accueil très sympa, très chaleureux. Bonjour. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes arrivé à la plaie, Tangère. Vous n'y resterez pas. Ah, je sais pas. Il y a mieux en accueil. Waouh. Quelle est cette sombrerie ? De la fumée s'échappe de la montagne. Et du village aussi. Mais pourquoi ? Eh bien voilà, l'intrigue a été posée les amis. On va devoir savoir d'où vient cette fumée. Qui provoque cette fumée. Sûrement ce qu'ils appellent le nouveau microbe. Ok, la cime du géant. Oh, c'est très intéressant. Ça y est. Voilà, calme-toi, Arnold Schwarzenegger. Ok, on est parti les gars. Allons discuter pour en savoir un petit peu plus. Et après, on ira se trimballer dans le village. Voir s'il n'y a pas des offres sympas en boutique. Histoire de se remettre calmement. Dans le bain. Une petite sauvegarde rapide les gars. Ça ne mange pas de pain comme on dit dans le milieu. De tout ce qui est pain et boulangerie. Ok, c'est parti. Dites-moi tout. Tu n'as pas dû voir ça souvent, Laura. Burgred, fournisseur de matériel. Généralement, les Banouk brûlent leur mort. Pas aujourd'hui. Ils n'ont pas pu récupérer les corps. Ouais. Une sale histoire. Leur meilleur guerrier. Non. Ils leur offrent des funérailles dans le village. Les télé Connemis. Ils n'ont pas pour eu voir. Ils n'ont pas, ils n'ont pas le Marine. Je venais. Ils n'ont pas revenir. Allez-y. Ils n'ont pas de ma bip рад. Ils n'ont pas, ils n'ont pas pour pauper. Mis bel pullet les cartes. Ils n'ont pas pour avoir du dernier pull. Ils n'ont pasé. Sous-titrage ST' 501 Saisissez votre peine, mes chasseurs. Tu es là ! Nos proches ont trouvé le destin auquel tout va nous gaspire. Tomber la lance plantée dans l'acier. Leur combat est terminé. Vous avez vu comme moi leur esprit s'élever dans le ciel, et plus haut vers la lumière bleue. Mais notre combat commence à peine. Bientôt, nous reprendrons la chasse contre le Daemon, qui rend les machines folles de rage. Je vous le demande. Aurez-vous le courage de mon cher disparu ? Pourrez-vous combattre et mourir aussi dignement ? De quoi ? Ma lance ! Notre sang est entre tes dents en attaque ! Nous sommes d'anneaux. Nous c'est nous. Nous sommes nos proies. Un daemon Qui enrage les machines Des machines ont tué les meilleurs d'entre eux Et qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Retourner là-haut Idiot Tu veux un conseil ? Entre nous Euh... Aloy Aloy Ça fait déjà deux longs hivers que je suis là Et je n'arrive toujours pas à comprendre les panouks Tu vois cette pagaille ? Tout a commencé quand l'un de leurs chamanes Ourea S'est mis à parler partout d'esprit Et de démons au sommet du fût du tonnerre Ils ont envoyé leur vérac là-haut Et la moitié se sont fait tuer Par des machines Quand Ourea a disparu Je pensais que cette folie avait disparu aussi Mais non Voilà le grand Haratak Qui les prépare pour retourner au sommet Ah On va commencer en ordre avec peut-être silence ? Tu as entendu parler d'un certain silence ? Grand Trop sérieux Des câbles partout Comme un chaman J'ai entendu ce nom une ou deux fois Toujours à mi-voix Comme un croque-mitaine que les banouls veulent oublier Je ne sais pas ce qui s'est passé Mais on dirait qu'il a fait quelque chose au conclave Ou peut-être l'inverse Le conclave ? Les chamanes les plus importants se rassemblent à Banur de temps en temps Pour se tenir au courant de toutes les dernières nouvelles Ne me demande pas comment ils font pour tous tenir dans la même tente Sans que leurs énormes coiffes s'en mêlent les unes dans les autres Ourea y est déjà allée Mais quand je lui ai demandé des détails Elle m'a lancé un regard noir Si tu veux en savoir plus, mieux vaut lui parler Et la m'a douée D'abord Bonne chance Qu'est-ce que tu ne comprends pas chez les banouks ? Euh... Ben... Tout est une épreuve pour eux Un obstacle à surmonter Un défi à relever Ils n'ont pas l'air d'avoir trop le choix C'est l'endroit Oui Un froid tellement fort qu'ils gèlent les dents Des animaux sauvages partout Ils pourraient accepter un peu d'aide à prix raisonnable, non ? Crois-moi, j'ai essayé de les convaincre Mais un banouk qui n'a plus rien à prouver se laissera plutôt mourir Ben justement, ils ont une fierté, tant mieux, on peut pas leur en vouloir On va les aider Et c'est Ourea qui a parlé de... ce daimon ? C'est ça Elle a dit à Arathak et aux autres qu'ils vivaient en haut du fuit du tonnerre Et ils l'ont cru Mais toi, non Écoute Je ne sais pas ce qu'Ourea a trouvé là-haut Un chaman ne parle pas à un étranger Les machines de la plaie sont de plus en plus agressives C'est un fait C'est peut-être à cause d'un daimon Ou peut-être qu'elles ont toutes une indigestion Qu'est-ce que j'en sais Mais Ourea n'est plus là pour l'expliquer Elle est partie Personne ne sait pourquoi D'accord, bon Il y a bien quelque chose là-bas, sous cette fumée On verra bien avec le temps Cet Arathak est un guerrier renommé ? C'est un chef vérac Sa voix impose un profond respect Mais on ne l'entend pas souvent Ce bonhomme parle autant qu'une truite morte Mais quand Ourea et lui sont arrivés avec leur vérac Ils ont attiré plus de Banu que je n'en avais jamais vu Et tu sais ce que j'ai vu d'autre ? Ma propre route commerciale se prolongeant jusqu'à la requête Et puis, il a choisi d'emmener tout le monde mourir entre les griffes des machines en colère J'ai perdu mes meilleurs clients C'est quoi ces vérac au juste, Burgrend ? Un genre de tribu dans la tribu ? Ce n'est pas comme les clans de mon peuple On n'en fait pas partie dès la naissance Il y a des épreuves Si tu prouves que tu es la meilleure, tu gagneras peut-être ta place Certains vérac sont temporaires D'autres sont aussi durables que le métal Tout le territoire Banuk, Banur Regroupe juste les plus grands et les plus anciens vérac Je ne sais pas trop si c'est plus clair ou plus confus Bon, une chose est sûre Chaque vérac a un chef de clan et un chaman Ensemble, ils prennent les décisions Tout irait bien Si les chefs n'étaient pas aussi têtus Et les chamanes perchés dans les nuages Ouais, bon, en gros, comme tout village, hein, bref Tu dis que tu vis ici depuis deux hivers ? Oui Chez moi, des marchands de fourrure m'avaient parlé de cette Amas de vieilles tentes isolées Un bon endroit Prêt à changer On survivait à peine jusqu'à ce que les Banuk affluent pour Ovea Un grand prophète arrive, qu'il disait J'ai vu la fortune Mais j'avais tort C'est pas que les Banuk sont pingres Mais ils préfèrent commercer entre eux Si on pouvait convaincre assez d'entre eux Le nom de ce bled apparaîtrait sur la carte Ou du moins sur une carte Moi et ma fille Mon assistante, Varga Mon assistante et ma fille Mais on s'entend mieux en tant que partenaire commercial Sa mère voulait que je lui enseigne un boulot Elle s'est mise à bricoler des arbres Oh, quand on aura assez de ces petites histoires de Banuk Va donc la voir Vous êtes... Comment dit-on déjà ? Des femmes ? Non, 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 indépendantes Tu la trouveras à l'entaille Le camp Banuk tout à l'est Je veux en savoir plus sur ce Daemon C'est des fadaises à l'oeil Ou c'est plus compliqué En lien avec le comportement des machines Bon, tu vas devoir trouver Ourea On l'a vu partir vers les montagnes qu'ils appellent les aiguilles de glace On dit que seuls les chamanes connaissent la piste qui traverse C'est Pic Glacé Mais je sais où tu pourras trouver son apprenti, Naltouk Il est parti chasser des rumeurs Loin au nord d'ici Des rumeurs ? Et pas des bonnes Des attaques soudaines dans la neige D'étranges structures On parle même d'une machine D'un genre jamais vu encore Tu m'as totalement convaincue Merci pour tout, Burgrend Y'a pas de quoi Je me demande si Aratak pourra mentir plus sur Ourea ou le fuit du tonnerre Waouh Je dois aller parler à deux personnes différentes Et y'a une nouvelle quête là-haut Par contre parler à Aratak c'est facultatif Mais on va le faire bien évidemment les gars Et y'a deux nouvelles machines Et un grand mal je pense sous cette montagne Je sais pas si vraiment Ah si si c'est exactement dans la direction dans laquelle je vois La montagne devrait se trouver donc par ici Avec l'amas de fumée J'ai hâte de voir ce qui se passe Et j'ai hâte de voir quelle est cette nouvelle machine Cette nouvelle structure incroyable Ça risque de jeter juste dingue N'oubliez pas de j'aimer le commentaire Si ça vous fait plaisir qu'on revienne sur Horizon En attendant les nouvelles histoires Bien évidemment les nouvelles aventures Exotiques sur Far Cry 5 Je vous fais des bisous A très bientôt Portez vous bien Ciao ciao